Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanie sur votre radio. Bonsoir et bienvenue. Le forum de la presse d'aujourd'hui réfléchit sur quatre sujets. L'affaire des viols collectifs à Bamako, la condamnation de l'État malien à payer plus de 25 milliards de francs CFA à la société Gostar, l'excision et l'assassinat du maire de Tarkint. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Dramana Loukone du groupe Rénouveau, Yuba Konate du journal Zenit Balé, Badou Escoba du journal Le Carifour, Draman Keïta du journal Le Témoin. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Alors pour ouvrir les débats, nous allons commencer par les affaires de viols collectifs à Bamako. En une semaine, neuf personnes ont été interpellées pour viols collectifs et attouchements sexuels sur mineurs pour les responsables de l'association malienne de défense des droits de l'homme. Ce comportement est contraire à la culture malienne. Alors nous allons commencer par vous, M. Konate. Que pensez-vous de cette situation ? Merci Madame de me permettre une fois de plus de donner mon opinion par rapport à l'actualité qui a marqué la semaine dans notre pays. Effectivement, cette semaine, nous avons été tous choqués par ces histoires de viols collectifs qui ont mis en scène, n'est-ce pas, des adolescents pour la plupart des cas. Naturellement, je ne partage pas du tout l'avis des associations qui pensent que c'est contraire aux pratiques de la société malienne. C'est tout simplement contraire aux pratiques de façon naturelle. Ce n'est pas uniquement pour la société malienne. C'est des actes condamnables. Mais il faut comprendre aussi que c'est les dérives de la société et c'est à la société de les réguler. Aujourd'hui, comme dirais-je, on profite beaucoup des réseaux sociaux et tout ce que nous avons comme facilité au niveau d'éthique aujourd'hui qui exacerbe quelque peu ces pratiques-là. Mais ce sont des pratiques qui sont connues et qui sont inhérentes à nos sociétés. Et c'est les dérives de la société et c'est à la société de les conjurer. Maintenant, j'ai été un peu quand même très satisfait de la réaction positive de l'ensemble de la société malienne. À mon avis aussi, je pense que cette réaction non seulement a été à hauteur, puisque les présumés ont été tous arrêtés, mais aussi l'inanimité de la réaction de l'ensemble des compartiments de la société. Inanimement, tout le monde s'est mis en brâle et les gens ont inanimement condamné. En plus de ça, il n'y a eu aucune tentative de se dérouber à cette justice-là. Je pense que nous sommes en vie de société et chacun est dans son rôle. C'est dérive de la société, la société doit se sanctionner comme à la hauteur de la faute. Je pense que cette position n'a pas failli et l'État a joué un rôle. Maintenant, c'est aux individus qui sont mis en situation de comprendre que ces actes, des actes d'un tel niveau, ne sont pas acceptables dans un pays comme le nôtre. Il faut que les sanctions soient à la hauteur. D'accord. Alors, vous, M. Escoba, quelle est votre observation par rapport à cette affaire ? Moi, je tiens d'abord à saluer les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ce moment pour décrypter l'actualité de la semaine. Je pense que cette affaire de viol a effectivement défrayé la chronique. Je profite de votre entente pour rendre un grand hommage aux forces de sécurité, rendre hommage aux plus hautes autorités qui ont diligenté les enquêtes pour appréhender ces obsédés sexuels, ces criminels. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un acte contraire à l'éthique et à la deontologie même de la société malienne. Nous ne connaissons pas ces pratiques. Nous n'avons jamais connu ce genre de pratiques, cette pratique moyen-âgeuse. Je crois qu'ils ont été appréhendés et la sanction, je crois, sera sévère. Parce que, d'après ce que j'ai lu ce matin, ils encourtent la peine de 5, voire 20 ans. 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme, ce qui est déjà quelque chose. Peut-être que ça va à l'avenir d'iciader d'autres individus à commettre de tels actes. Vous savez, c'est des adolescents et la fille qui a été violée, c'est une mineure de 14 ans. Vous voyez à quel point c'est extrêmement grave, vous voyez à quel point c'est choquant. Ça herte la sensibilité. Je crois que ce serait une occasion pour les autorités aussi de revoir le problème des réseaux sociaux, de revoir même les feuilletons qui sortent sur certaines chaînes de télévision. Je crois que ça a tendance vraiment à dénaturer le comportement des uns et des autres. Surtout les adolescents, ce qui est extrêmement grave. Donc, à mon humble avis, ce que les plus hautes autorités ont fait, c'est que les services spécialisés dans le domaine ont fait vraiment. C'est des actes hautement patriotiques, c'est des actes qu'on doit s'allier. Vous savez, ce n'est pas seulement le Mali qui est touché par le phénomène. L'année dernière, l'Inde a été confrontée au même problème. Il a fallu que toutes les femmes de l'Union Indienne se mobilisent pour que les auteurs soient traqués et jugés. Je pense qu'à l'avenir, les autorités sauront prendre d'autres dispositions pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus dans notre pays. D'accord. Alors, M. Kone, neuf interpellations pour viol collectif et attouchement sexuel à Bamako cette semaine. Selon vous, quelle est votre observation par rapport à cette situation ? Non, en fait, ça a traduit avant tout comme une déclaration de remercie parce que c'est des choses qui ne sont pas très courantes chez nous. Même si, par le passé, on a des cas isolés. Mais ce qui est sûr, il y a une déchéance molle qui s'est insolée depuis une dizaine d'années. Et les Russes ne font qu'ils sortent de ce qui s'est fait chaque jour. Ce n'est pas des cas isolés. Aujourd'hui, les filles sont violoncées par-ci par-là, dans le quartier populaire, dans le quartier, dans les banlieues. Mais à chaque fois, les gens font partie à faire des arrangements entre eux. Et finalement, les crimes sont banalisés. Je peux vous dire que si on ne revient pas aux frontières d'une nation, c'est-à-dire que ceux qui commettent des crimes sont punis à la hauteur des sanctions prévues par la loi, on va vers une situation extrêmement grave. Ces jeunes-là commettent certainement l'acte parce qu'ils sont inconscients de la gravité de l'acte. Mais aussi parce qu'ils savent qu'à la fin, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. Mais il faudra bien évidemment qu'on mette un roule à tout cela et qu'on devienne un état normal où tout crime commis est sanctionné par une peine prévue à la matière. Malheureusement, on est tous sceptiques sur cette démarche parce qu'on sait que nos états sont assez faibles et que le seul a toujours pris le pas sur la loi. D'accord. Alors, M. Keïta, vous venez de nous rejoindre dans ce studio. Quelle est votre analyse de cette situation? Bon, mon analyse, je ne sais pas ce qui a été dit avant moi. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et comme tous les Maliens, ce scandaleux élément qui a été balancé sur les réseaux sociaux et que les usagers étaient partagés abondamment d'un téléphone à l'autre. Mais moi, je pense qu'en regardant comment la chose s'est passée, je ne retiens pas seulement le crime de violenté ou bien de violer, mais je retiens aussi une certaine volonté sadiste et sadique, si vous voulez, de châtier. Vous voyez, au regard également des grossiartiers qui accompagnent l'acte, des propos grossiers profirés tout au long de cet acte odieux. J'ai l'impression qu'en réalité, nous sommes en train de toucher le fond de la décadence d'une société normale. Et c'est là, effectivement, quand on va, par exemple, se traduire par le fait qu'on prend le plaisir de se faire filmer étant nu, vous voyez, comment cela peut se passer. Et sachant qu'en réalité, tout le monde, chaque citoyen, les grandes personnes qui sont quelque part sacrées dans notre société sont capables de me voir nu. Je n'en ai aucune gêne. Je me fais filmer par des amis. Vous voyez, c'est un grand malaise éducatif, un grand malaise didactique auquel nous devons vraiment faire face et qui est en train de prendre corps depuis quelques années par les réseaux sociaux, par le manque d'éducation dans les familles, par le manque d'éducation bien structurée, par les canaux traditionnels capables de véhiculer une bonne éducation aux enfants. Donc, voilà, nous sommes en train de toucher le fond de cette décadence sociale. Et je suis un peu étonné de ne pas entendre ceux qui sont considérés comme des repères moraux de la société, tels que les religieux, sa saisir de la question et puis rappeler les gens, la société à l'ordre que nous sommes en train vraiment d'aller à la dérive. Ils sont pourtant promptes à chaque mois de tabaski, de carême, d'envoyer les radios et de faire la promotion de leurs produits fictifs, de leurs panaciers, de leurs médicaments et autres. J'aimerais vraiment le voir à l'oeuvre aujourd'hui pour vraiment jouer un rôle, le rôle dont on attend d'eux réellement dans une société normale. C'est ça leur véritable rôle. Et non, le showbiz auquel nous assistons à chaque jour, l'autopromotion des marabouts qui invite les gens à venir acheter des panacées, à venir acheter des choses victives. Voilà un peu ce que moi, comment je considère l'éducation. OK. Alors, M. Konaté, selon vous, qu'est-ce qui explique la multiplication de ces actes ? Moi, je pense que dans un premier temps, c'est d'abord la facilité de l'outil qui est là. C'est-à-dire que désormais, à porto de main, vous avez juste un téléphone. Mais ça n'explique rien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le degré de la dépravation qui est à la vie tout de suite. Vous imaginez d'abord, pour que vous passez à l'acte et que vous vous fassiez filmer, nus d'abord, c'est que vous êtes trois ou quatre. D'abord, vous vous acceptez d'être nus, que les autres d'abord voient votre corps. Mais c'est indécent, c'est indécent. Donc, au-delà de ça, c'est le corps d'une fille que vous exposez. Et au-delà de ça, c'est un acte qui a tout le temps été protégé. L'acte sexuel qui vous exposez, c'est simplement horrible. Et moi, je pense que c'est vraiment de la facilité et aussi une certaine inconscience. Parce que quand vous regardez un peu la vidéo, je me dis que c'est des adolescents quand même de 18 à 25 ans. Est-ce qu'ils avaient une totale connaissance des enjeux ? Je me pose la question. Effectivement, je dois réagir pour dire que c'est vrai ce que mon confrère vient de dire. Ils n'avaient pas, s'ils avaient vraiment la mesure totale de ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas passer, vous m'excusez du terme, sur le même corps sur lequel un autre avait déjà passé sa souillure, sans être protégé, sans être conscient qu'on peut rattraper n'importe quelle maladie. À quatre, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Sans être conscient qu'on peut en transmettre également à la victime. Vous voyez, ce sont des choses quand même. En réalité, il y a un peu d'inconscience là-dedans. Effectivement, l'inconscience, comme le crime, je pense qu'en plus de la sanction, du châtiment et de la punition par les lois qui existent dans ce pays, il faut vraiment qu'on rentre dans les sources pour éduquer désormais les enfants et les mettre à l'abri des autres éducations qui nous viennent de partout et qui ont beaucoup plus d'impact et d'influence sur leur mental. D'accord. Alors, M. Coné, on parle d'inconscience dans la multiplication de ces cas. Quel est votre point de vue par rapport à cela ? M. Coné, êtes-vous avec nous ? Toutes nos excuses pour ce malaise. Alors, nous allons passer la parole à M. Escoba. Quel est votre point de vue ? Moi, mon opinion par rapport à ce qui s'est passé, c'est que réellement, il y a un problème social extrêmement grave qui est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'éducation est à perte de vitesse. L'éducation à perte de vitesse, pourquoi ? Parce que, c'est ce que je disais, les adolescents se fuient à ceux qu'ils voient au niveau des chaînes de télévision, ils se fuient à ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Je crois que récemment, il y a eu le cas d'un chanteur, n'est-ce pas, qui a filmé une aventure amoureuse avec une fille. Et apparemment, une sanction sévère n'est pas tombée. Donc, tous ces facteurs encouragent ces délinquants sexuels, ces obsédés sexuels, n'est-ce pas, dans leurs besoins. Hier, j'ai lu un document dans lequel on a même dit qu'il y a une vieille personne qui a essayé de violer une petite fillette. Ça, c'est de la pédophilie. Donc, c'est des pratiques que nos sociétés ne connaissent pas. Je pense qu'avec le viol collectif qui s'est passé cette semaine, les autorités sauront prendre les dispositions nécessaires pour vraiment arrêter cette pratique. Cette pratique est une pratique qui est taboue dans notre société. Nous ne connaissons pas ce genre de pratique. Vraiment, il faut que les uns et les autres interviennent, comme il l'a si bien dit, et à les religieux, ils peuvent intervenir, ils peuvent organiser des débats autour de la question pour que vraiment nous puissions nous débordir de cet acte odieux et inhumain qui n'honore pas notre société, qui n'honore pas le Mali, qui n'honore pas l'humanité. D'accord. Alors, M. Kone, êtes-vous avec nous ? Je suis bien avec vous, madame. D'accord. Alors, quel est votre point de vue par rapport à la multiplication de tous ces actes ? Je ne sais pas. J'ai comme pense que j'ai bien l'impression que j'ai dit, c'est une conséquence de la faille sur notre système éducatif. C'est aussi un déchart de notre société. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de rien, n'ont plus honte de rien aussi, et font tout. Mais il y a deux choses que j'ai soulignées dans ce débat-là. Un, les premiers, je suis en train de donner à ces actes de vieux côté, c'est les enfants des riches. Comme il y a eu ces enfants des riches, les filles peuvent aller sur les plages et autres, et qu'il n'y a jamais eu, ça ne sont pas contrôlées. Les autres, ils se sont amêlés. J'ai parlé de cas, il y a eu des cas à Dasslam Abdonko, il y a eu des cas à l'ASIMA, à Dantes. Alors, c'est tout ce problème-là, il y a eu rien. Parce que les enfants des riches, mais ils sont placés, des cadres supérieurs, des ministres, des sommes politiques. Les enfants sont allés à ces guerres, quoi qu'il y a. Mais personne n'est allé au-delà de ça. En ce deuxième cas, dans le communiqué du gouvernement, on parle de la façon de gens qui ont mis en ligne des images obscènes. Mais, justement, il y a aussi un rappel, dont les événements ont été publiés sur les réseaux sociaux, mais personne n'a levé les petits doigts. Ça, c'est aussi un crime qui n'a pas été tenu. Je veux vous dire que quand l'impunité s'installe, quand il y a une société qui se met en place, il y a toujours des problèmes qui se suiviennent. J'aimerais qu'on soit, autant que ces enfants, les cadres, les pauvres, les enfants qui n'ont pas le moins, ça ne suit pas leur crime, je n'ai pas pour le défendre. Mais c'est pour dire qu'il faut que l'État soit ferme face au crime, qu'ils soient les auteurs de ce crime-là. Malheureusement, au Mali, on constate qu'il y a des services sélectifs qui, comme dit la Fontaine, jugent selon la carte du client. Si, je suis très certain, si ces enfants qui ont fait le duel et qui ont terminé la dernière fois étaient des enfants des ministres, des députés ou d'hommes de politique, on aura fait moins, ils ont moins à craindre que ces enfants des pauvres. C'est pour dire que notre société est vraiment en train d'aller à voler, il faut qu'on sait s'il y a rapidement, en mettant en place une chose assez rigoureuse, mais assez, je veux répéter, entre tous les citoyens de ce pays. D'accord. Alors, M. Keïda, comment peut-on mettre fin à ce phénomène ? Je ne sais pas, je veux mettre fin à ce phénomène, c'est deux, c'est la sanction. Et à la sanction, comme mon confrère vient de le dire en ligne, la sanction doit être accompagnée par une forte dose éducative, d'éducation. Il faut que vraiment les canaux traditionnels de l'éducation arrêtent de se taire sur des choses comme ça et arrêtent de privilégier les choses secondaires. et les choses accessoires au profit de l'essentiel, parce que vraiment, ils ont un rôle dans la société. Il faut que ces canaux traditionnels, un rôle qu'ils ne manquent jamais de réclamer d'ailleurs, chaque fois que ça les arrange, mais aujourd'hui, c'est la société que ça arrange. Il faudrait bien qu'ils prennent les armes adéquates et appropriés à la situation pour crier, lancer des cris d'alerte et faire comprendre à tout le monde son rôle dans la société et faire comprendre la portée de certaines choses qui ont vraiment, de certaines pratiques qui ont tendance à se banaliser dans ce pays. Parce que plus on les laisse aller de cette façon, plus la chose se banalise et il y a un ancrage de la banalisation qui rend beaucoup plus difficile le combat contre le phénomène. Un dernier mot, j'aimerais rajouter un dernier mot. Oui, allez-y. Là où je réjouis un peu mon confrère par rapport à cette question des riches, je prends l'exemple du Tchad. L'année dernière, il y a eu un viol collectif au Tchad où c'est des enfants des ministres et des enfants des généraux qui étaient effectivement impliqués et ça suscitait beaucoup d'émotion au point que toutes les femmes du Tchad ont marché. Donc il faudrait aussi qu'on pense beaucoup à cette chose-là parce que les enfants des riches, souvent quand ils commettent de telles pratiques, on les fait disparaître. Donc ils ne sont jamais jugés, ils ne sont jamais inquiétés. Moi, je ne suis pas pour la stigmatisation qui consiste à dire enfants de riches, enfants de pauvres. Puisqu'il y a beaucoup de viols dont on ne parle pas qui sont dans les sociétés les moins nantis, qui se passent dans les sociétés les moins nantis. Quand tu vois beaucoup de petites filles engrossées comme ça, en réalité, ce sont des abus sexuels. Et dans des sociétés, on en parle parce que ce sont des enfants des généraux et autres, ils sont beaucoup plus exposés sur la place publique. En sourdine, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Il y en a donc, que je ne suis pas d'accord de stigmatiser, de diviser la société en enfants de nord en nord. C'est la même société collective. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'éducation collective. Tout le monde est éduqué par les médias sociaux. Tout le monde est éduqué de façon un peu mondiale. Donc c'est cette éducation, cet impact négatif de la mondialisation, de l'éducation qui passe par le mondial et l'universel qu'il faut combattre. D'accord. Alors, M. Pannaté, qu'avez-vous ajouté à ça avant qu'on bouge ce chapitre ? Non, juste dire qu'effectivement, c'est-à-dire que quand vous prenez ce problème de viol collectif, c'est un problème de société. Et aujourd'hui, tout le monde connaît un peu, quand vous prenez un peu la déduction de Draman Nalu, c'est-à-dire qu'il veut faire allusion au rôle de l'argent simplement dans notre société. Ça, c'est une réalité. Tout ce que nous avons comme problème dans notre société, c'est le rôle Dieu qu'on a donné à l'argent. Vous voyez, quand vous êtes, comment dirais-je, confronté à une telle situation, ça dit qu'un groupe de violaires qui soit d'une classe exceptionnelle des nantis ou une classe de pauvres, c'est sûr que la réaction de la société et de la justice n'est pas la même. Ça, c'est forcément... C'est une réalité. Il faut être réaliste. Le rôle de l'argent, le rôle que joue l'argent dans l'ensemble des sphères de notre société est une situation... Maintenant, quand l'ampleur atteint un tel niveau, tel qu'aujourd'hui, nous l'avons dans notre pays, ce n'est pas évident d'étouffer. Il n'y a pas que le rôle de l'argent. Il y a beaucoup de rôles qui jouent là-dedans. Quand il s'agit de riches, c'est l'argent qui joue un rôle prépond. Je suis d'accord. Mais quand il s'agit du pauvre, ce sont les arrangements entre familles qui jouent. Je suis d'accord. Même ça, c'est là aussi, ça se donne des pratiques qu'il faut arrêter. Il faut de la rigueur un peu de notre société par rapport à l'éducation. Moi aussi, je veux dire, je veux dire, madame. Oui, monsieur Kone, allez-y. Je pense qu'en réalité, c'est peut-être les premiers cas rendus publics. Mais il y a beaucoup comme je l'ai dit. Monsieur Ketan, nous en a... Monsieur Ketan, on ne sait pas. On ne va pas en parler, mais on l'a su. D'ailleurs, comme l'autre a dit, l'année dernière, il y a eu un cas de viol à l'aslam, mais les deux qui étaient concernés, on les avait faits partir à Paris. Parce que ses enfants, ils sont des enfants identiques. Ce qu'il y a de dire, mieux que la vie soit vraiment... Il n'y a pas une justice active, où on peut ceux qui ont les moyens sustraire leurs enfants là-dessus et ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a aussi autre chose. C'est la hypocrisie de la société. Parce qu'à quoi qu'on nous passe d'une façon chez nous ici, la guerre de notre acte a toujours eu un annoncement. En l'arrangeant, je pense qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a toujours l'usqu'il décidive. Par exemple, il a dit aussi qu'entre les pauvres, il y a quelqu'un qui a commis et on va dire « Ah, c'est le fait du Dieu, il y a ça, il y a ça. » On laisse passer. Et finalement, l'acte va être banalisé et à un moment donné, ça donne la crise un peu plus courante. L'autre société doit tout simplement sur ce qui se pose au Mali aujourd'hui. On est dans une grande hypocrisie. On veut tout arranger par part sous du coup. Et malheureusement, on a toujours attrapé par part de telle manière de gérer la chose. Par contre, on se mettrava en cause en disant qu'il y a des règles qui ont été définies par nous tous, il y a des familles qui ne sont pas à ce table et que dès que quelqu'un s'est mis en frère à nos règles, toutes les sanctions sont à hauteur des sanctions prévues, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais tout juste dire qu'en réalité, comme je l'ai dit, parce que les enfants de l'île sont beaucoup plus exposés et ce qu'ils font est suivi de près. Tout le monde est au courant de ce qu'ils font. Sinon, en réalité, la règle, c'est qu'en réalité, le viol, ça se passe plus dans les milieux moins d'anti. Si on va faire une statistique au niveau des organes judiciaires et des structures judiciaires, on s'en rend compte. Tout simplement, c'est aussi simple. C'est parce qu'il y a plus de moins d'anti au Mali que de plus d'anti. C'est clair ? Ce ne sont pas tous les violeurs moins d'anti qui sont arrêtés. Comme je l'ai dit, comme ils viennent parler d'hypocrisie de la société, il y a l'hypocrisie de la société et peut-être la légèreté de la société qui entre dans les milieux comptes. Vraiment, ça force un peu le rôle, si vous voulez, punitif, la partition punitive de l'État et de la justice. D'accord. À présent, parlons de l'affaire Etamalien versus Gostar. La Cour suprême condamne l'Etat malien a payé plus de 25 milliards de francs CFA, inclus les dommages et intérêts à un fournisseur. Les autorités maliennes n'avaient pas totalement payé la société Gostar après la livraison d'équipements militaires aux forces armées maliennes. Alors, M. Kone, selon vous, comment cela a pu se passer ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La réaction des institutions et de la Banque mondiale des référies était qu'en compte, le paiement de ces sous-là. Comment on va expliquer à ces institutions que nous allons payer ces sous-là ? Ça, le problème aussi. Ça va renforcer l'image négative qu'on a de nos gouvernants qui sont à la limite taxés qui sont tous parce que je disais à la limite qui sont taxés des potils de corruption en tout cas. Et ces 25 milliards pour moi, c'est un scandale et mon logement comme la justice a décidé de faire ma paye. D'accord. Alors, M. Keita, partagez-vous le même avis que M. Kone ? Oui, je partage effectivement puisqu'en réalité, ce qui a amené le problème c'est effectivement ce sont des histoires de surfacturation qui ont porté c'est-à-dire les commandes militaires des équipements militaires jusqu'à, je pense, 60 milliards quelque chose comme ça. Mais je pense qu'en réalité le refus de payer la totalité de la somme a été porté par l'État comme un camisole de force. Ce n'est pas parce que l'État a voulu ne pas payer l'argent qu'il est parti en justice il est parti en procès contre Giosdar qui était son partenaire avec qui ils ont signé un contrat dont le montant est bel et bien fixé à 60 milliards. Et quand maintenant les institutions financières les partenaires techniques et financiers sont entrés dans le jeu ils ont trouvé que la commande elle est exorbitante que certaines rubriques de la même commande dépassent l'entendement ils ont obtenu de l'État que ce soit ramené à moins de à 40 milliards de 44 milliards de 100 à 44 milliards voilà donc l'État à son corps défendant a accepté les exigences des partenaires techniques et financiers mais l'État est tenu quelque part aussi par ses engagements vis-à-vis de ses partenaires d'autant plus que l'État a même signé une lettre de garantie au niveau des banques qui ont prêté de l'argent aux fournisseurs pour qu'ils puissent vraiment arranger la première vague de commandes donc l'État est obligé donc les partenaires aussi n'avaient d'autre choix que de recourir à la justice pour entrer dans leurs droits et c'est ce qui vient de se passer sinon en réalité il n'y a pas eu de l'argent de plus non 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 c'est-à-dire on est retourné aux origines du montant de la commande passée c'est tout bon même sauf qu'aujourd'hui l'État peut dire à ses partenaires financiers que malgré leur exigence de ramener la somme à des proportions acceptables ils sont tenus par une décision de justice voilà c'est la différence oui M. Connetté vous voulez réagir par rapport à cela oui juste dire que oui effectivement ce que les confrères ont dit c'est juste ça parce que ce que la Cour suprême a juillé ce n'est pas le fond mais c'est la forme parce qu'un contrat pré-établi qui avait été engagé par l'ensemble des partis n'a pas été satisfait à hauteur de mission donc le décalage c'est la Cour suprême a recommandé à l'État malien de s'exécuter maintenant la leçon qu'on en tire c'est quoi effectivement ceux qui ont mis en place ce scénario savaient très bien que l'État ne pouvait pas se défalquer de cette situation impérativement l'État allait payer tout le monde le savait tous les acteurs le savaient mais c'est le degré de l'amateurisme ici qui est scandalisant parce que nous sommes ici dans un pays qui est l'un des plus pauvres du monde où vous faites passer des commandes militaires et surfacturer tout le monde l'a reconnu tout le monde l'a vu certaines rubriques donnent simplement de la tournure à la tête donc dans un tel scénario déjà dès le départ tout le monde savait que le scandale était là dès le départ mais on a laissé les choses couler jusqu'à en arriver à l'exécution du marché mais on en arrive à l'exécution du marché l'État est floué tout le monde le sait mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant moi je pense que si nous sommes dans un pays sur et j'estime que cette histoire ne peut pas en rester là parce que même après on doit pouvoir demander des comptes parce que ceux qui sont en présence sont des Maliens la société Gostar est animée par des Maliens et je pense que nous sommes dans l'État du Mali tout le monde sait qu'il y a un scandale est en gestation et l'argent public a été dépensé de façon malhonnête et je pense qu'il faut en tirer des leçons et je me dis que l'État a les moyens au-delà de la directive de la Cour suprême de pouvoir se faire justice parce que c'est l'État et dans les jours à venir j'estime qu'il faut mettre en place trouver une formule n'importe laquelle pour que l'État puisse récupérer ses sous il faut impérativement parce que tout le monde sait qu'il y a un scandale qui a été fait qui a été commis et que le vol est indiscutable donc on peut qualifier ce tacle-là de détournement de fonds détournement je ne sais pas les termes appropriés moi je ne suis pas juriste je ne saurais les dire mais déjà tout le monde a convenu je dis c'est pas le fonds qui a été juré c'est la forme parce que le contrat à l'origine les 25 milliards devrait être payé parce que c'est qui était dans le contrat mais c'est ce que l'État n'avait pas payé parce qu'en son temps par la pression de Bayard de fonds l'État avait de lui-même quand on m'adhé j'ai baissé les trucs mais ça ne marche pas nous sommes dans quel pays c'est pas possible à l'origine ce contrat-là a été discuté validé par l'ensemble des services techniques de l'État donc c'est pas possible mais maintenant je me dis que nous sommes dans un pays responsable l'État est souverain l'État est souverain au-delà de ces régimes au-delà de ces années-là on doit pouvoir récupérer trouver une formule pour récupérer nos sous ce n'est plus ni moins que ça c'est pas compliqué Alors M. Escobar qu'en dites-vous ? Moi je pense que cette affaire a ses ramifications dans les surfacturations de 2014 effectivement la Cour suprême a rendu son verdict l'État doit payer à Gostar 25 millions de francs CFA et 600 millions de francs CFA et celui qui est effectivement concerné c'est Baïba Kouma c'est Baïba Kouma qui est concerné et généralement l'État passe par lui Amadou Baïba Kouma l'État passe par lui pour les commandes d'équipements militaires je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement grave et d'ailleurs c'est cette affaire de surfacturation qui a poussé le FMI à dépêcher en 2014 Christian Joss effectivement qui a établi un rapport qui a reconnu qu'effectivement quelque part il y a eu des détournements de fonds donc cette affaire me dit quoi ça me dit que la concussion la prévarication et la corruption sont en train d'atteindre des proportions grandilocantes au Mali et mieux et mieux et mieux et mieux quand l'État s'offre le luxe de passer par un civil pour faire des commandes d'équipements militaires c'est extrêmement grave et quelqu'un comme Amandou Baibaoukouma qu'est-ce qu'il connaît dans les questions militaires pour pouvoir aller acheter des équipements militaires je prends l'exemple seulement du jour du cinquantenaire le jour du cinquantenaire si vous vous rappelez il y a trois MIG de l'armée de l'armée de l'armée malienne qui ont survolé la ville un des MIG a eu un problème électronique finalement le pilote a été contré d'atterrir en catastrophe et les trois MIG en son temps ont été commandés par Amandou Baibaoukouma vous voyez c'est extrêmement grave c'est quand la rébellion a éclaté quand les groupes terroristes étaient en train de gagner du terrain que le président a été dépêché le général Béguelé-sur-Eau pour aller acheter 1000 tonnes d'armes et c'était trop tard vous voyez que dans un pays comme le Mali dans un pays en guerre s'il faut passer par un civil pour faire des commandes d'équipements militaires c'est extrêmement grave je pense que les questions militaires sont des questions qui doivent être gérées par les militaires c'est pas pour rien qu'on dit la grande miette vous voyez les défenses de l'état malien c'est extrêmement grave quand vous passez par un civil pour aller acheter des équipements militaires moi je pense que ce que la Cour suprême a fait c'est une très bonne chose ça permettra aux uns et aux autres de comprendre à quel point la question militaire a été toujours négligée par toutes les autorités maliennes qui ont eu à gérer ce pays là je pense qu'en réalité il faut ramener les choses à leur juste dimension un civil qui gère de tout temps Maudoubeoukouma a été le partenaire du Mali dans les commandes et c'est pas lui qui définit les spécificités techniques des matériels militaires qu'on commande ce sont des gens de l'armée qui les définissent et lui il est le représentant d'une grande société de fournisseurs de matériels militaires qu'on appelle GyoStar et on appelle GyoStar qui dirige ici il en est je pense le gérant il s'appelle GyoStar Mali il y a GyoStar France donc il est le gérant et le répondant ici au Mali de cette société GyoStar qui est connue en France et un peu partout comme étant vraiment un fournisseur agrié un fournisseur respectable de matériel militaire quant à dire que des MIG ont connu des problèmes les MIG un peu partout les avions connaissent des problèmes cela ne vient pas de la commande ou bien de la personne qui les a livrés ça peut venir aussi de l'usage qu'on en fait ça peut venir des problèmes d'entretien qui n'entrent pas très souvent aussi dans les contrats de prestations qu'il y a entre les fournisseurs et ça vient de beaucoup d'autres choses ce que j'aurais ajouté ce que je voudrais ajouter aussi c'est qu'en réalité l'état ne peut pas être comme lui le demande à l'état de sévir et de se faire justice bien qu'il y ait une décision de justice l'état est injusticiable comme tous les justiciables qui a une décision de justice ça s'applique à l'état exactement et puis on peut s'y attendre d'autant moins que cet état qu'on se dise la vérité a accepté de rabaisser et de ramener à des proportions de 44 milliards à la commande à son corps défendant c'est pas parce qu'il l'a voulu on peut même se demander est-ce que l'état s'est d'ailleurs même battu pour obtenir un jugement en sa propre faveur parce qu'il y va de sa crédibilité l'état s'est engagé si aujourd'hui l'état s'engage il refuse de respecter ou bien passe par des moyens si vous voulez détourner pour se faire rembourser ou autre ça peut avoir de l'influence sur ses relations avec les partenaires futurs il y a tout ça donc je pense qu'en réalité ces histoires là c'est une histoire très 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 compliquée comme toutes les choses comme tous les problèmes et toutes les commandes qui sont militaires c'est une question très compliquée la surfacturation ce n'est pas forcément du fait du fournisseur la surfacturation s'explique par plusieurs facteurs l'un des facteurs c'est que l'état pendant trois ans ne donne rien au fournisseur c'est lui-même qui devait mobiliser les sous pour commander et l'état ce n'est pas pré-financé l'état ne nous donne aucun aucun sou pour amener les premières commandes et l'état a un moratoire de trois ans c'est le qui ne paye rien au fournisseur donc tout cela entre en ligne on ne peut pas investir de l'argent et s'attendre à ce que ce soit de cette façon et s'attendre à ce que vraiment ce soit à des proportions acceptables l'autre chose c'est quoi c'est que l'état a profité aussi de cette commande militaire pour introduire des choses d'autres aspects militaires qui ne sont pas forcément du domaine militaire parce qu'en réalité si on vous dit par exemple que l'état a surfactué a mis quelque part si vous voulez les frais d'approche qui ont avoisiné les 9 milliards peut-être même 11 milliards de frais d'approche seulement les frais d'approche si vous ne savez pas les frais d'approche c'est les frais qui permettent d'amener la commande des origines jusqu'ici au Mali c'était 11 milliards vous voyez c'est 60 pourquoi ? parce que moi selon mes investigations et les gens que j'ai eu à approcher sur cette histoire ce prix exorbitant s'explique par le fait que l'état avait besoin de l'argent qu'il ne voulait pas dire ouvertement pour libérer des otages des militaires qui étaient des otages par exemple pour lesquels on a demandé par exemple une arancée oui donc il y a beaucoup de petits aspects des ingères qui entrent en ligne du compte qui rendent la chose un peu ce que je voulais dire c'est le complot est avéré c'est tout ce que mon co-frère est en train d'expliquer c'est un simple des questions d'expertise c'est-à-dire le go star tout le monde est d'accord quand on investit de l'argent c'est pour faire du profit ça il faut être tout le monde le comprend surtout dans ces conditions-là 3 ans l'investissement c'est forcément le bénéfice tout le monde est d'accord les mécanismes sur comment dirais-je sur quelle échéance vous devriez commencer les pré-financements et tout ça c'est des mécanismes classiques d'investissement tout le monde le comprend mais ce dont nous parlons ici c'est qu'il y a un complot tout le monde est d'accord tous les acteurs sont d'accord même l'État est d'accord pour que dans un premier temps ils refusent de payer les soins de 6 millions il y a quand même un 10 sur roche alors c'est ces fautifs-là qu'il faut punir moi je ne parle pas de l'État en tant que tel mais aujourd'hui il y a des acteurs puisque l'État c'est animé par des gens des individus et c'est les individus qui sont à la malèvre aujourd'hui dans notre pays tout le monde sait c'est eux qui sont fautifs et je me dis que dans le temps avec le temps il faut les sanctionner et l'État a les moyens de trouver une formule pour les sanctionner oui M. Connet M. Connet on parle de complot partagez-vous cet avis si on n'atteint pas si on n'atteint pas un peu le délai de prescription d'ici là oui M. Connet moi je pense en tout cas il y a eu des fautes que j'ai commises par des gens à quel état à conflit des prévocatifs dans un pays solide et puis d'avoir des comptes de cela bon malheureusement on constate que seulement l'aspect financier qui est prêté par la justice l'autre aspect qui a été souligné par le Bégard dans son rapport n'est pas prêté parce que on sait qu'il y a des actes qui nous ont amené à cette situation grave là mais à besoin de parler de prescription mais je pense que déjà il y a un conseil comme de manipulation de la justice on va donner le programme de la commune là sur l'impression de l'ancien ministre de la justice Maitre Konati voulait faire attendre des gens on a tous arrêté le monsieur mais quoi que l'on soit la faute est commise et tout le monde est convaincu qu'il y a une mauvaise action dans cette affaire c'est qui est déploable d'accord monsieur Koné oui monsieur ce que j'aimerais ajouter c'est que GoStar est une société et Amadou Baiba est le représentant de GoStar au Mali donc une société est à la recherche de profits ça c'est clair donc quand une société est à la recherche de profits il va de soi que cette société amène souvent des produits dépassés je vais vous donner seulement un exemple le cas algérien une fois l'Algérie a commandé des armes des avions de chasse avec les Russes par le biais d'une société comme GoStar malheureusement la société a vendu des avions de chasse en état épave à l'état algérien finalement le gouvernement algérien a été obligé de saisir directement l'état russe qui a été obligé de revenir sur les commandes du temps de l'URSS le Mali commande directement ces enjeux de l'URSS donc c'est pour dire que cette question est une question qui est très sensible il ne faudrait pas qu'on sous-traite souvent les commandes d'équipements militaires avec des sociétés c'est extrêmement grave l'hélicoptère qui a tué les animaux de Mariko à Oromodi cet hélicoptère a été commandé par Baiba Kouma et c'est un problème de batterie ça c'est clair ça je le dis et je ne sais pas hors du débat je suis bel et bien dans le cadre du débat voilà je sais de quoi est-ce que je parle malheureusement le temps nous fait défaut nous allons faire une petite analyse de l'assassinat du maire de Tarkint en 30 secondes oui allez-y monsieur Konaté le maire de Tarkint aurait été retrouvé mort pensez-vous qu'il est réellement mort ? bon c'est ce qui a été dit jusque-là je n'ai pas d'autres informations mais il faudrait reconnaître que ce monsieur a une reputation assez suffirose donc c'est déplorable qu'il en soit arrivé à ça s'il est mort mais c'est une fois de plus une illustration de toute l'insécurité que nous avons dans cette partie de notre pays d'accord et vous monsieur Keïta ? effectivement moi je pense qu'il y a des doutes sur la réalité de cette mort et j'ai eu des échos de là-bas des gens qui n'ont aucune confirmation que Baba Oduchec est mort voilà donc je préfère ne pas d'accord alors et vous monsieur Konaté pensez-vous qu'il est réellement mort ou pas ? bon comme le temps n'est pas même si les gens qui sont fumeurs au sud ne sont pas tous les découverts comme même si les gens qui sont fumeurs au sud ne sont pas tous les découverts encore on ne peut pas parler de l'eau quoi qu'il n'est en soit ce monsieur on a dit d'un parti soutenir mais aussi un partenaire malgré tout la crise qu'il a commise je peux vous dire que parfois nous sommes complices de tous ces problèmes qui sont soutenus au nord de Malou d'accord et vous monsieur Skobar moi je pense que Baba Oul Sheik ce qui lui arrive c'est un règlement de compte ce monsieur est un barbouze n'est ce pas il a été impliqué même dans la libération des otages son nom a été cité dans l'affaire Air Cocaïne et quand le nord a été libéré en 2013 il a été transféré ici à Bomoko donc on a essayé de le juger mais faute de preuves il a été relaxé je pense que ce qui est arrivé à Baba Oul Sheik c'est un règlement de compte n'est ce pas peut-être qu'il a dit traiter des affaires sulfureuses avec des individus et ces individus puisqu'ils n'étaient pas contents ils l'ont enlevé ils l'ont exécuté d'ailleurs à un moment donné on avait même dit il a été exécuté il a été tué ça c'est clair et à un moment donné on avait même dit qu'il avait des incontérences avec le Moujiao etc donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un vraiment il a un comportement peu orthodoxe ok merci monsieur Skobar malheureusement le temps nous fait défaut c'est la même fin à ce forum de la presse un grand merci aux journalistes invités sur ce plateau monsieur Draman Alioukone du groupe Ré Nouveau Yuba Konate du journal Zenit Bali Badou Escoba du journal Le Carrefour Draman Kone du journal Le Témoin Abdraman Keïta pardon oui c'était une présentation de Fatmata Togola la mise en ombre c'est Dumbo la régie vidéo est assurée par Noun Jire c'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Torey le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Taman sur votre radio j'enni béri hallo du mouni j'enni béri c'est qu'il y a fou pas le grand dialogue j'enni béri